Martine Lecoq, vous êtes l'auteur d'un livre sur une figure majeure de la Révolution française, Danton, livre préfacé par Mona Ouzouf et qui a déjà attiré de personnes comme Jean Tullard ou Régis Debray. En effet, il semble avoir créé la surprise. Vous révolutionnez un peu le genre avec un point de vue très personnel. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas voulu vraiment créer une surprise, mais c'est sûr que j'avais sur ce sujet des choses à dire. Effectivement, je voulais qu'elles soient à la fois historiques, c'est-à-dire vraiment sérieuses, sinon d'ailleurs Mona Ouzouf ne les aurait pas préfacées, mais aussi très personnelles, parce que j'étais un petit peu contre cette idée de faire un tableau académique du personnage. Je voulais plutôt montrer aussi la main de l'auteur, c'est-à-dire ma propre main, pour qu'il y ait un petit peu des imperfections vivantes, surtout pour parler d'un personnage comme celui-là qui est lui-même un personnage imparfait, mais justement qui est admirable aussi parce qu'il n'est pas irréprochable. Et c'est vrai que les êtres irréprochables ne sont pas très intéressants pour les historiens. Sous-titrage Société Radio-Canada